Je suis porteur d'un message du chef de l'État, le président du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, le général Brice Plotter-Olivier Nguémant, qui est notre président. Ce message, c'est d'abord vous dire son affliction face à ce qui s'est passé ici à France-Élie, face à cette tragédie qui nous touche, face à l'atrocité que nous avons vécue ici. Et le président et son épouse vous transmettent vraiment leur sincère et profonde condoléance. Ils sont touchés, ils sont émus au même titre que nous, au même titre que vous, qui êtes ici sur place. Ensuite, vous dire que le président est fâché. Il est fâché parce qu'il ne comprend pas que dans le monde moderne, dans une société où tout le monde se connaît, qu'une pareille atrocité puisse avoir lieu. Pareil meurtre, avec une bestialité et une sauvagerie sans pareil. C'est une situation que nous n'avons jamais connue sur nos terres. Et ça, le président est fâché. Et c'est une situation qu'il n'accepte pas. Vous savez aussi, par ailleurs, les convictions qui animent le général Brice Cotel Oligengema. Les convictions profondes qu'il anime, c'est que c'est un homme de foi. C'est un homme qui croit aux hommes. C'est un homme qui croit en Dieu d'abord. Et vous le suivez dans les médias. Sa disponibilité face à ce qui est religieux. Sa foi manifeste lors des messes ou des célébrations de Dieu. Et vous savez que... Vous savez que notre culture ici, nous qui sommes croyants, la vie humaine est importante. Le président ne peut pas accepter qu'on puisse arracher des vies comme ça sans raison. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il est fâché. Il est doublement fâché. Parce que non seulement on arrache des vies de cette manière, mais en plus dans nos sociétés, la mort, il n'est pas permis aux hommes de la donner aux autres. La mort, pour nous, c'est un acte naturel. C'est Dieu qui permet à chacun de quitter cette terre. Ce ne sont pas les êtres humains. Et nous savons tous ici, d'ailleurs, que dans la manifestation des événements du 30 août dernier, il a démontré par son attitude, avec ses compagnons du CETERI, l'attachement, l'importance qu'il accorde à la vie humaine. Ces événements se sont déroulés sans effusion de sang. Parce que Oligu Nguema n'accepte pas que le sang d'un Gabonais puisse être persiste. Le sang aussi bien d'un Gabonais que d'une personne président au Gabon, vivant au Gabon. Il a démontré par lui. Alors, la bestialité à laquelle nous avons été soumis, l'atrocité de ces meurtres, avec décapitation, que nous n'avons jamais connu, que nous n'avons jamais imaginé, fait qu'il soit vraiment fâché. Et c'est pourquoi il insiste, et il rappelle, qu'il veut que la lumière soit faite. Que la lumière soit faite. Et la lumière doit être faite comment ? C'est en laissant les autorités militaires et judiciaires s'occuper du dossier. Que votre colère, vos manifestations, votre émotion, ils la partagent. Mais il reste que le Gabon, c'est un état de droit. Le Gabon, c'est un état de droit. Et le Gabon a signé des conventions internationales. Alors, état de droit veut dire quoi ? Etat de droit veut dire qu'à partir du moment, un assassin est connu, un meurtrier est connu, il est saisi par les autorités militaires et policières, il est mis dans les mains des autorités judiciaires. Nous ne pouvons plus rien faire tant que la justice ne s'est pas prononcée, tant que l'enquête n'a pas abouti. Et c'est pourquoi le président souhaite que cette enquête puisse aboutir, qu'on ait des coupables. Et c'est pourquoi il vous invite à observer le calme pour que nous puissions voir l'aboutissement heureux des enquêtes. et enfin, le président pense que dans nos sociétés, dans notre culture, dans notre culture, la mort n'est jamais agréable. Et celui qui décède mérite un respect. nous avons le respect des morts. Et quand quelqu'un décède, nous qui restons, avons le devoir de l'accompagner dignement, de l'accompagner dignement, de l'accompagner dignement, pour le repos de son âme. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles quelqu'un décède, à partir du moment où on a son corps, nous on doit l'accompagner pour qu'il soit enquéré dignement. Et c'est pourquoi le président appelle votre attention et demande aux différentes familles qu'au-delà de l'émotion suscitée, qui est une émotion d'ailleurs nationale, voire internationale, que tout le monde comprend, que tout humain comprend. Ce n'est pas possible qu'on ne comprenne pas. Parce que ce qui s'est passé déplace tout entendement. Au-delà de l'émotion, il y a le respect de ceux qui sont partis, qui nous ont précédés. Que ce décès soit la volonté d'un homme, il y a quelque part que Dieu l'a mis dans ces conditions ou d'autres circonstances l'ont mis dans ces conditions. Donc nous avons le devoir de respecter ceux qui sont partis. Et c'est pourquoi il a souhaité. Suite à l'audience que vous a accordée, là, son épouse, Madame Zita Olinguma, lors de son passage ici, vous avez souhaité être accompagnés. Le président a reçu le message. Et c'est pourquoi il envoie les moyens pour que vous puissiez enterrer, accompagner dignement ces personnes qui sont, qui sont mortes accrocement. Certes, nous qui sommes mortes, les personnes qui sont mortes, il faut qu'il faut, il faille les accompagner. Donc nous, le message, c'est celui-là. Vous savez, je vous parle là avec émotion. Même les mots pour les avoir, il a fallu que le président me donne le message. Sinon, j'aurais été capable de m'exprimer aussi facilement devant vous. Parce que je suis aussi ému. Donc, le président reste à l'écoute des suites d'enquête. Le président reste aussi touché que vous. Le président veut qu'on accompagne nos parents qui sont partis, dignement. Et pour cela, que les familles se retrouvent. Lorsqu'il y a deux, il y a communion. Ce n'est pas la peine qu'il y ait des dissensions. Ce n'est pas la peine qu'on a entêté des divisions inutiles. Ils sont partis. Ayons le respect. Permettons le repos de leurs âmes. Que nous fassions les autres dans la communion, dans la concertation, dans la compréhension. Et dans la communion, le seul mot suffit. Pour que ceux qui sont partis reposent en paix. Donc, voilà, c'est ce message du président qui est venu vous transmettre. Il y a son émotion, sa colère, et la demande qu'il fait à nous tous ici d'accompagner du monde. Ces décennies. C'est ce que je voulais vous dire. Il va falloir donc que les deux familles se mettent ensemble. nous avons reçu comme information suite au passage de la première dame que vous avez contacté Atosep, la compagnie des ponts funèbres. les dévies vous ont été présentés. J'ai eu dire aussi que le corps du mari va être enterré chez nous à l'école. et que les dépôts de la femme ou de la compagne et des enfants vont être, elles, acheminés sur Koulamoutou pour être enterrés là-bas, aussi chez nous à Koulamoutou. Donc, il faut veiller à ce que ça se fasse vraiment de façon calme. Nous avons besoin de calme. Nous avons besoin de prière pour que pareille situation ne se reproduise pas chez nous. Il faut rester dans la tête. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Ça doit être notre mot. Plus jamais ça. Et... Demandez qu'on amène l'argent qu'on donne aux chefs de famille. Oui, monsieur le ministre. Excusez-moi. Parce que vous avez parlé vous avez donné l'argent vous allez impiler mais à l'affaire. Vous n'allez tout faire l'affaire. Non, je suis en train de vous dire direct. Parce que c'est qui a été fait. Si c'est des gens qui sont là. parce que c'est un crime rituel. On ne peut pas raser quelqu'un à part de lui dépister. On ne peut pas couper le cou d'une manière spécialisée. On ne peut pas tirer le sang. D'une manière. Oui. 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 Le sang a été tiré. Ça a été tiré. Le sang a été transféré et c'est déjà parti le sang. Le futur du bébé. Et les gens ils sont là pour le consommer. pour le faire devant Dieu et devant les hommes. Vous allez donner l'argent. Oui. Les familles. Riener l'argent. Les intérêts. Oui. C'est d'accord. On est dans le Gabon. C'est le pays des blocs. On a des richesses qui appartiennent au Gabon. C'est vous qui exploitez. Et nous. On reçoit aussi de cette manière. C'est moi qui habite ici. C'est le préfet qui a mis. Mais ça. C'est le préfet qui a mis. Avec sa femme. Là c'est la porte. C'est là où ils ont dormi. Ah c'est là où les Gabonais dehors. Là-bas déjà j'ai l'avoir divisé. Le bon petit salon avec. Il dort là avec sa femme. Après là. C'est ici. Après. Il parle où on gagne. Après on a donné la maison. La maison pour garder. Qui l'a donné la maison pour garder. C'est une dame. Mais cette dame là. Elle est où ? Elle. Elle est à Libéville. Bon. Elle a son représentant. Qui est ici. Qui fait en sorte qu'elle cherche les gens. Pour un. Pour garder cette maison. Une maison qui a quoi ? Même pas cimenté. On gagne les billes. D'où y a un. Les dolles. Non. Il faut être clair. Parce que ça. C'est que. C'est que. Ils sont tentés de faire. Vraiment c'est. En tout cas je ne sais pas. C'est. C'est pas humain. Là c'est les gens. Peu importe. Tels qu'ils sont. Il faut les exposer. Tels qu'ils sont. N'importe quel. Peu importe. Leur grade. Peuvent être exposés. Devant tous les Gabonais. Pour que mon cœur soit en fait. Et moi. Je vous suis en train de vous dire. Devant la première dame. Je l'ai dit. Et devant vous. Je vous dis. Je suis menacé. Albert est menacé. Moi Albert. Je suis menacé. Je suis menacé. Je suis menacé. Et pourquoi? Parce que. C'est moi qui ne sois. C'est moi. C'est moi qui a la douleur. Mais pourquoi me menace? Et mes numéros m'accès. Pourquoi me menace? Donc. Pour que je parle. Pour ne pas que je fais les grèves. 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 Je suis le premier monsieur le ministre. Vraiment. Pour moi. Si c'est qu'on a la douleur. Que la justice des dieux. Et la justice des hommes. soit faite. Merci, Alain. Merci. Je crois que c'est une émotion de réaction légitime. C'est ce que vous avez dit sur le message du Président. Au Président, cette émotion, ces réactions sont légitimes. Au-delà de tout, il faut que la lumière soit faite. On est d'accord. Personne ne peut dire le contraire de ce que vous dites. Personne ne pense le contraire de ce que vous pensez. Sauf que c'est ce qui vous menace. On n'est pas au courant. Mais on est au courant aussi qu'on vous menace. On est tous aisés. On est de passage sur ces terres. Il n'y a pas quelqu'un qui sera un cani. On tout passera tous. Mais enlever la vie des autres comme ça, ce n'est pas normal. Mais il reste que c'est fait. Nous qui sommes restés, on fait quoi ? On les laisse au froid moisir, mais rester au froid pour toujours. Non. Nous avons les devoirs de les accompagner et continuer la lutte. Parce que ce que vous êtes en train de parler là, c'est une lutte pour la transparence, pour la vérité. Nous nous inscrons dans cette logique. Il n'y a pas quelqu'un ici qui dirait qu'il est contre ça. Pas possible. Sinon, on va retrouver la même situation. Et tout à l'heure, je vous ai rappelé qu'il faut que nous ayons à l'esprit que plus jamais ça. Pour qu'on arrive à plus jamais ça. Il faut qu'on soit tous en communiant avec vous. Il faut qu'on soit tous en communiant avec vous. Donc, Albert, j'ai saisi le message. Vous l'avez transmis aussi à la première dame. Je crois que les autorités sont saisies. Ne vous en faites pas. la lumière sera faite. Je crois que quand je vous ai dit que le président est en colère, c'est pas ça. Donc, la lumière sera faite. On attend. Et soyez-en sûrs que nous... Je me répète un peu sur le grand Michelin, M. André. Moi, c'est le côté... Je crois que M. le securité, je ne conviens pas. Mais sauf que si ce n'est pas bon, ça ne nous a jamais fait. Les communautés sont là. C'est pas un secret pour tout le monde. C'est vrai qu'on a eu un meurtre trop grandif. Il y a eu comme une meurtre ici qu'on a le coup même le coupable. Je n'ai jamais fait. Il faut qu'on se voit la face. Il faut apporter un bon message. On ne refuse pas. On accepte. Comme le meurtre qu'on a eu la flamme vide, les coupables sont saisis. On ne fait rien. C'est coupable. Là, on a fait quoi ? Ils sont là, ils vivent. Ils sont les maîtrisiers, mais les communautés. C'est pas un secret pour tout le monde. Les communautés, là où je parle, ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Vous vous appelez comment ? Moi, c'est Etienne. Etienne. Je viens de dire que nous sortons là d'une situation très délicate de notre pays. Et ce qui se passait avant, je ne pense pas que ça va continuer à se passer. Je suis venu à vous porter le message de quelqu'un qui est d'abord militaire à la base et quelqu'un qui est croyant, qui a voix en Dieu. Donc, par contre, quelqu'un qui a voix aux hommes, donc à ceux qui sont chargés de rendre justice ou de faire la justice. Mais je crois que ça ne peut pas être plus clair. il vous a dit sa colère, il vous a dit il veut que la lumière soit faite. Mais il ne peut pas s'arrêter là en disant que je suis en colère, j'attends, en tant que responsable des gens, parce qu'il y a le pays à gérer. Et puis, savoir aussi que ses parents décédés sont à la mort en attendant quoi ? En attendant l'enquête. Mais l'enquête se fait suivant des méthodes. Lorsqu'on veut faire une autopsie dans le cas d'un décès, c'est quand on ne connaît pas de quoi la personne est décédée. Là, on sait de quoi ils sont décédés. Maintenant, ce qu'il reste, c'est d'appeler un médecin légiste pour ceux qui la voient avoir à la vérité, pour vérifier le corps et faire un rapport. À partir de là, vous avez certaines vérités. Ça, c'est les autorités judiciaires et militaires qui vont vous donner toutes ces informations. mais je ne suis là certes parent, mais là, présentement, en tant que porte-parole de ce message-là, auquel je crois. Parce que je crois en la personne. Je crois au président Oli Guingéman. Je crois à ce qui... Et je pense qu'on n'a pas le choix. De toute façon, le Gabon est condamné à ne pas refaire les mêmes erreurs. Si on doit avancer, il faut qu'on change. Il faut qu'on change notre logiciel, on change notre façon de faire, on change notre approche humaine aux autres. Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des bêtes. On n'a pas le droit d'ôter la vie de l'autre. Quelles que soient les conditions, rituel ou pas, on n'a pas le droit. Il n'y a pas de rituel qui servent les intérêts de quelqu'un lorsqu'il s'agit du sang de quelqu'un d'autre. Ça va pas loin. On gouverne les gens, on ne gouverne pas les morts. Celui qui veut diriger le pays a besoin des gens, n'a pas besoin des morts. C'est pourquoi il tient. Le président tient c'est que l'enquête aboutisse. Mais on ne vient pas acheter la mort donc on ne veut pas acheter les corps. On vient assister par rapport à la contribution dans le cadre de tous les deux. Quand il y a un d'eux dans la famille, on contribue pour qu'on pense que les deux puissent se passer correctement. Alors, les différents responsables sont là comme je disais. Je vous ai écouté, de toute façon je suis encore là. On a le temps d'échanger. le président de la transition prône la justice. Il prône la justice et l'équité. Le pays n'évolue pas, le Gabon n'évolue pas à cause de ces gens. nous devons évoluer. Nous devons évoluer. Quand il s'agit d'évoluer, alors nous devons changer de situation. Comme le président le prône. Il doit restaurer les institutions du pays. Et pour les restaurer, il faut que les coupables soient condamnés. Exact. Et ce qui sont les communautaires soient exposés. C'est clair. En fait, ceux-là qui le font dans le secret puissent quand même avoir peur. Sinon, nous ne sommes pas un poulailler. Le Gabon n'est pas un poulailler où chacun viendra attraper sa poule pour aller gaucher. Bon, non. Là, vraiment, je crois qu'on est tous en phase. On ne va pas tous parler le même jour. Là, on a les choses d'essentiel à faire. Personne ne passe à cette thème. Mais je vous disais tout à l'heure que notre pays est un état de droits. Ça signifie que on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. C'est ça l'état de droits. pour avoir la preuve pour pouvoir accuser quelqu'un. On ne peut arrêter quelqu'un sans preuve. Celui qu'on a arrêté, il y avait des preuves. Donc, on l'a arrêté. Maintenant. Et donc, à partir du moyen de preuve, on ne peut arrêter quelqu'un. On parle de la présumption d'innocence lorsqu'on n'a pas une coupable ou lorsqu'on accuse quelqu'un sans raison. Là, on l'accuse, vous avez une raison. Attendez que la justice fasse ta lumière. Le Gabon a signé les conventions internationales qui font que la loi d'Italien n'existe plus. On ne peut pas parce qu'il y a quelqu'un assassiné. Lorsqu'on l'arrête, on donne pour qu'on puisse le tuer. Non, ça ne se passe plus comme ça. Il n'y a aucun pays au monde qui ne respecte tout. On respecte tout ça. Les conventions internationales font que nous respections les mêmes procédures, les mêmes pratiques que les autres pays dans le monde parce que nous ne sommes pas seuls. J'ai vu la colère comme tous les Gabonais. Moi, j'étais en colère avec vous. Moi, j'ai suivi le président manifesté la même colère. C'est clair qu'on ne peut pas rester impunis. Et le Gabon a changé. Je vous dis ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, on est sous la présidence du président Brice Porter-Olegring. C'était un militaire. Les militaires en disant qu'ils vont faire la guerre face à l'ennemi. La population n'est pas un ennemi de ses militaires. Les militaires assurent la sécurité et la protection de la population. La population n'est pas un ennemi des militaires. La population est sous la protection des militaires. Il n'y a pas un militaire qui va venir pour tuer les Gabonais. Ça, c'est parce qu'ils le prennent. Sinon, le 30 août, ça aurait été pire. Et c'est ça l'espoir. Donc, partant de là, il faut pouvoir comprendre la suite du message. Et je crois que votre message a été entendu et je l'ai transmetté fidèlement ce que vous avez dit. Mais pour l'instant, respectons la mémoire, permettons le repos des armes de ces gens. Vous avez déjà mis un chronogramme en place. J'ai vu que le corps qui va à la Kulamoutoum va attendre pratiquement trois mois puisque les dates sur la facture et le nombre de jours pratiquement trois mois d'attente. Ces trois mois permettent 400 jours. C'est par rapport au nombre des 100 jours, ça fait un corps 34 jours. Un corps 34 jours donc éduqués par les trois. Ah, d'accord, maman. Merci pour l'information. Donc, 34 jours, ça tu dis qu'on arrive en février. On est encore en janvier. Ça permet quand même d'avancer d'ici là. C'est un élément que nous n'avons pas. Et là, c'est les services en charge, les services compétents en la matière. qui peuvent nous les communiquer. Nous n'avons pas compétence. Moi qui vous parle, je suis un homme politique. La justice, je ne connais pas. Les fausses sécurités, je ne connais pas. Monsieur le représentant, nous allons taper l'onjoubia. Nous allons taper l'onjoubia. Sachez, vous savez que ça, c'est toujours sensible et important. Mais ça, c'est notre culture. Le truc de la culture, là, ce n'est pas devant la télé. Là, c'est après. Donc, on va d'abord voir ce qu'il y a de faire vraiment pour enterrer nos familles, nos parents. On a été, c'est trop violent. Et les morts de violence chez nous, vous savez qu'on ne garde pas tout ça, créé d'autres situations. Ça aussi, il ne faut pas oublier nos traditions, nos justes et coutumes. ayant ça à l'esprit, c'est très sensible, tout ça. Honorard. Oui. Nous sommes vraiment très, très touchés. que vous l'avez si bien dit. Il est bon que nous remercions le chef de l'État. Si Olivier était chef d'État avant le 30 août, ce crime n'aurait pas eu lieu. J'ai dit bien, si Oligui était président de la République avant le 30 août, ce crime n'aurait pas lieu. Mettez-vous ça dans les oreilles. Quand Oligui est venu, lors d'une visite à Franceville, il est venu me voir. La chose qu'Oligui avait condamnée, c'est l'agression qu'avait subie notre compatriote Baro-Chambrier. Et parmi les voyous et les bandits qui étaient venus foutre le désordre, Yannick était parmi. Si la justice avait joué son rôle, il y avait des vidéos, c'était en direct, ils avaient arrêté ces gens-là. Cette famille-là serait aujourd'hui vivante. Personne n'a condamné. La seule personne qui est venue condamner cette action que j'ai vue, c'est Brice Clotaire Oligui. Et il avait été payé par les anciens. Je l'ai dit très bien. Ce voyou-là était présent lors du saccage qui avait lieu au centre dans ma concession familiale. Et Oligui était venu condamner ce qui s'était passé. Ça veut dire que s'il était président à cette époque-là, il aurait arrêté tous ces voyous-là. Il serait en prison. Monsieur le représentant, ce geste nous touche après la première dame. il envoie son haut-représentant venir vous assister. Quand il est mort, il est tout à fait normal. On assiste la famille. Et c'est le respect de nos traditions. Nous faisons tous la même chose. Et je crois que le président de la République, en tant que fils de cette province, en tant que président de la République, en tant que chrétien, je dis bien, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accompagner le chef de l'État dans sa tournée, particulièrement dans le Wellington. S'il y a le lieu qu'il affectionne, c'est l'Église. Oligi affectionne l'Église. Il affectionne Dieu. Il a mis son pouvoir entre les mains de Dieu. Pas sur les forces occultes et sataniques. Donc, nous voulons vous retourner la barre pour que vous soyez notre fidèle interprète auprès du chef de l'État pour dire que les familles endeuées, les intégobéens, nous ne disons plus jamais ça. Parce que, M. le haut représentant du chef de l'État, si on ne fait rien, demain, notre voyou va s'élever. Et il va dire que moi, ne vous amusez pas avec moi, moi, ce n'est pas Yannick qui vous a fait seulement 5 personnes ou 6 personnes. Moi, je vais tuer 20-30. Donc, il faudrait que la sanction fasse école. Il faudrait que cette sanction fasse école pour que plus jamais ça, que notre Gabonais fasse du mal à notre Gabonais. Donc, nous sommes dans un nouveau système. Un homme nouveau qui vient avec une nouvelle manière de faire les choses. Une nouvelle manière de faire la politique. Donc, nous disons vraiment merci, merci. Mais que ça ne soit pas la fin. Que la suite puisse avoir lieu. Que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Que les commanditaires, parce que pour les altogobéens, c'est un crime rituel. Il y a des commanditaires, il y a ce genre de choses là-dedans. Donc, il faudrait aller jusqu'au bout de cette procédure. Mais vraiment, l'acte, le geste du chef de l'État nous touche. et ça n'est compris pas comme une manière de camoufler quoi que ce soit. Le président n'a pas l'intention de protéger qui que ce soit. Mais, ce qui se passe actuellement ne peut pas laisser insensible un homme de Dieu. Il ne peut pas laisser un patron, le chef de village. Il ne peut pas laisser un patron. Il se doit de nous accompagner et c'est ce qu'il a fait. Et nous avons aussi le devoir de dire à M. le Président à travers son représentant merci. Les 20 lunders. Merci. Alors, donc, vous parlez concrètement. Les responsables de la famille sont là. Vous avez là... C'est un, vous ? Non. M'y en rachète. 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 Les autorités administratives sont là. Les autorités militaires sont là. S'il vous plaît. Vous savez qu'ils n'ont pas des chers. Il y a des chers. Non, non. Allez, simplement, caméra, là. On a pensé de ça. Vous pouvez déjà le réagir.